Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmotin. Soyez les bienvenus dans le 22e chapitre de ce Superflamestorm. 22 décembre. Il était très tard et le standard du commissariat n'avait de cesse d'être appelé pour des cas de nuisances sonores. Comme à son habitude, Josiane était à fond. Commissariat de Marmotin, j'écoute. Oui, allô, il y a plein de boucans dans mon quartier. Il y a des soldats avec des marteaux-piqueurs. C'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe ? Laissez-moi deviner, ils ont aussi installé des projecteurs et des tentes. Oui, comment vous savez ? Félicitations, vous êtes le dixième à nous appeler pour ça. Et vous comptez intervenir ou pas ? Non, pas vraiment. Comment ça, non ? Vous avez voté pour Gérard Vinziers ? Oui, mais je vois pas le rapport. Bah, vous auriez pas dû. Il a signé des papiers pour autoriser la DPA à faire ça. On peut rien faire à part vous recommander d'acheter des boules-quièces. Non, mais c'est une blague. Vous me croyez drôle ? Vous m'envoyez ravi. Mon ex-mari n'a jamais eu une fois en 30 ans de mariage. Je croyais que c'était de ma faute, mais apparemment pas. Suite à la vague d'appel, Tassier s'était rendu au poste en pleine nuit pour organiser des patrouilles et demander à ses gars de répertorier les emplacements exacts où la DPA faisait des fouilles. Outre la nuisance sonore et des trous dans la chaussée, la situation n'était pas non plus si catastrophique. En tout cas, jusqu'à ce que le commissaire reçoive un appel du capitaine Leblanc. Ouais, commissaire, je viens de récupérer les membres d'une famille qui disent que la DPA les a foutus à la porte de leur domicile pour creuser des trous dans leur salon. Ils sont à la rue et j'ai peur que la DPA ne transforme un marmottin en gruyère si ça continue. De ce qu'on sait, ils ne cherchent que cinq fragments. Avec votre découverte, ça fait déjà quatre sites de fouilles qu'on détecte. « Pendant ce temps, au centre de commandement de l'opération J-Pahet, Contumas, Boglov, Sattler et Talion suivaient l'avancement des fouilles sur des écrans de contrôle. La plupart des soldats étaient équipés de caméras piétons et le flux vidéo était directement transmis au poste de contrôle. » « Je crois qu'il y a des choses intéressantes au point Delta. » déclare Talion, tandis que tous les regards se tournaient vers l'écran qu'il regardait. « Mes chers collègues, d'ici quelques minutes, nous trouverons un premier fragment. » Il y avait en tout cinq points de fouilles. Alpha, Bravo, Charlie, Delta et Echo. À chacun de ces points se trouvait une équipe de fouilles avec des engins de chantier. Ils étaient à chaque fois accompagnés par un groupe de sécurité composé d'une demi-douzaine d'hommes. Bientôt, un des responsables des fouilles au point Delta parla dans sa radio. « Ici, équipe Delta. On vient de buter sur quelque chose. On arrête de creuser avec les engins et on prend des pelles. » « Bien reçu, Delta ! » s'exclama compte humasse. « Vous pouvez procéder. » Quelques minutes passèrent et bientôt, l'équipe sortit des entrailles de la Terre un petit coffre en bois comportant d'étranges symboles. « Je crois qu'on vient de trouver officiellement le premier fragment, monsieur. J'ouvre le coffre. Procédez, DPA-615. Vous l'avez bien mérité. » Tous les soldats de la salle de contrôle retinrent leur souffle. L'image du point Delta fut diffusée sur l'écran principal. L'homme, qui avait étiré le coffre de la Terre, s'empara d'un pied de biche et força l'ouverture. C'est alors que s'offrit au regard ébahis des soldats une roche émettant naturellement une lueur bleutée. En se concentrant un peu sur le minéral, on pouvait voir des sortes d'étoiles qui semblaient résider en son sein. Une sorte de photographie animée et vivante de l'univers. « C'est absolument magnifique ! » s'exclama Contumas. « Félicitations, monsieur. Nous approchons du but ! » déclara Talion. Bogloff se saisit d'un microphone. « Bien joué, groupe Delta. Remenez tout de suite le fragment à la base. À vos ordres, monsieur. » « Je suis pressé de pouvoir étudier la pierre. Mais aussi le coffre ! » s'exclama Sattler. « Je vais faire préparer mon labo. » Alors que du côté de Bennett, Tassier et Bloom, on cherchait des endroits pour reloger les pauvres personnes qui s'étaient fait exproprier par la DPA, le commissaire reçut un appel de madame Capian. « Oui, madame Capian. » « Allô, commissaire ? » « Oui, je vous écoute. » « Allô ? Allô ? » « Oui, oui, je suis là. » « Allô ? » « Je vous entends, madame. » « Oh, ben pas la peine de parler fort, hein. Je vous entendrais bien. » « Pourquoi vous m'appelez ? » « De quoi ? » « Pourquoi vous m'appelez ? » « Ah oui, c'est au sujet de votre ami. » « Qui ça, Oswald ? » « Non, l'autre, celui qui est dans le lit. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je crois qu'il est en train de se réveiller. » « Très bien, on arrive tout de suite, madame. » Sur ces mots, le commissaire accrocha et demanda à Andrew de téléporter tout le monde chez madame Capian. Quand ils arrivèrent sur place, Alias était en train d'ouvrir les yeux. À son chevet se trouvaient déjà Rico, Oswald et madame Capian. « Où est-ce que je suis ? » demanda DPA001, tandis qu'Andrew versait des larmes de joie. Il avait eu si peur pour son ami. « Tu es chez madame Capian, » déclara Tassier. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ? » « On vous a tiré dessus il y a plusieurs semaines. Vous étiez jusqu'alors dans le coma, » déclara Blum. « Je crois que... » « Je crois que je commence un peu à me souvenir. » « Est-ce que vous avez pu résoudre l'affaire ? » « C'est une très longue histoire, mon ami, » expliqua Bennet. « Que... quelle est la date d'aujourd'hui ? » « Nous sommes le 22 décembre, » déclara Thérèse Capian. « Plus que deux jours et c'est Noël. Est-ce que vous voulez une tisane ? » « Non, merci, madame. Je me contenterai d'un verre d'eau. » « Pourquoi... pourquoi je ne suis pas à l'hôpital ? » « La DPA a tenté de t'éliminer à plusieurs reprises, alias, » expliqua Andrew, tandis que Thérèse arrivait avec un verre d'eau. » « Comment ça, éliminer ? » « Tu te souviens que tu enquêtais sur des éléments peu fiables ? » « Oui ? » « Eh bien, il s'avère qu'un certain Comte Humas en fait partie. Il a passé un deal avec Nicolas Boglov et Klaus Sattler. » « Oh, bordel, c'est pire que ce que je pensais. La pomme est donc pourrie jusqu'au trognon. » « J'en ai bien peur, mon ami. Apparemment, Comte Humas s'est également associé à un certain Talion. Tu connais ? » « Quoi, Talion est un marmotin ? » « Vous le connaissez ? » s'exclama Bloom. « Oui, » déclara alias en se relevant. « Disons que... disons qu'un peu comme avec Andrew, nos chemins se sont croisés il y a plusieurs années. » « Mais enfin, mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé ? » s'énerva Bennet. « Il m'avait fait promettre de ne jamais révéler son existence à qui que ce soit, et encore moins à d'autres propriétaires de portes. » « Pourquoi ? » « Parce qu'il a triché avec les règles et qu'il est traqué. » « Le fait qu'il vous connaisse explique en partie son comportement. Il aurait pu vous tuer à plusieurs reprises de son propre chef, mais il ne l'a jamais fait. » « Ça, c'est sans doute parce que je lui ai sauvé les miches à Osaka il y a environ 20 ans. » « Maintenant que j'y pense, » reprit Bloom. « Il a justement évoqué Osaka lors de notre première rencontre au vieux fournil. » « Oui. À l'époque, je devais extraire un jeune espion d'un hangar contrôlé par des Yakuza. Il s'était fait choper comme un couillon. Il s'avère que Talion était au même endroit au même moment, mais pas pour les mêmes raisons. Lui, il voulait voler une sorte de statuette ou quelque chose comme ça. Bref, il y a eu des échanges de coups de feu et il a utilisé sa porte pour se protéger d'un tir. « Malheureusement pour lui, un autre gars allait l'allumer au même moment, alors pour lui sauver la vie, j'ai abattu l'homme qui le menaçait. On a uni nos forces pour s'extraire du bâtiment et pour nous remercier, il nous a téléportés en France avec sa porte. On s'est mutuellement offert quelques verres et nos chemins se sont quittés. » « Et il est devenu quoi, le jeune espion que vous avez sauvé ? » « Le jeune espion ? C'était Compte Humas. Je suppose qu'ils sont restés en contact. » « Tu te fous de notre gueule ! » demanda Tassier. « Pas le moins du monde. Bien sûr, à l'époque, on était encore très loin d'imaginer qu'on allait gréer l'ADPA plusieurs années plus tard. Mais depuis ce jour étrange, il est vrai que Compte Humas a développé une sorte de fascination malsaine pour les portes. Il n'arrêtait pas de m'en parler. Je suppose que c'est à cause de ça qu'il s'est rapproché de Sattler et Boglove. « Eh ben putain, si ça, c'est pas un plot twist de malade ! » s'exclama Rico. « Andrew, maintenant que je suis réveillé, est-ce que tu aurais moyen de... » « D'utiliser sur toi le pharmacobook des Sculapes ? » « Oui, je n'ai pas très envie de rester à VGT trop longtemps. » « Et c'est reparti pour un tour ! » s'exclama Rico, tandis qu'Andrew invoquait sa porte avant d'en ressortir quelques instants plus tard avec son livre de guérison. « Dans le doute, je me permets de te le rappeler. Le sortilège de guérison a pour effet secondaire d'accélérer le transit. Oui, oui, je sais. Madame Capuian, où sont vos toilettes ? » « Au bout du couloir, à droite ! » « Merci bien. » Sur ces paroles, ce qui devait arriver arriva. Andrew ouvrit son livre magique, parcourut quelques pages, effectua des mouvements avec ses mains. Une lumière verdâtre en ploppa Alias et quelques instants plus tard, il était comme neuf, jusqu'à ce que son ventre ne se mette à gargouiller. Le numéro un de l'ADP a bondi hors de son lit et se précipita dans les toilettes. Quand il revint, bien qu'il fût aussi blanc que la neige qui recouvrait le village, il était en parfaite santé. « Voilà une bonne chose de faite. » « Bon, et que faisons-nous maintenant ? » demanda Blum. Tassier reprit. « La dernière fois que nous avons vu Talion, ce dernier a sous-entendu que lorsque nous aurions le fin mot de l'histoire, nous pourrions compter sur lui. » Soudain, les yeux d'Oswald s'illuminèrent et une aura bleuté l'enveloppa. Dans ses yeux, on pouvait voir la voix lactée. Sans que le vieillard n'ouvre la bouche, une voix sembla sortir de son corps. Cette voix, très grave, beaucoup l'a reconnue. C'était celle de l'Omniscient. Il semblait avoir pris le contrôle du corps d'Oswald. « Accompagnez le flux du temps. Suivez les pierres. Allez voir le maire et révélez-lui le danger. Il a beau être un peu limité, il saura peut-être vous aider. Telle est la chaîne de causalité la plus profitable. À très vite et bonne chance. Puissent les causes et les conséquences s'enchaîner idéalement. » Soudain, la lueur s'estompa et Oswald revint à lui. « Ça va, mon gars ? » demanda Rico en se rapprochant du vieillard. « Suivre les pierres. Les pierres, les pierres, les pierres. Raviolli, les pierres, Raviolli. » « Les pierres ? » demanda Blum. « Ce sont vraisemblablement les artefacts dont nous a parlé Talion, » répondit Tassier, juste avant d'appeler le Blanc. « Oui, commissaire ? » « Capitaine, j'ai un service à vous demander. » « Je vous écoute. » « Demandez à nos gars de suivre le mouvement des choses que récupèrent les soldats de la DPA en creusant un peu partout. » « Vous voulez qu'on suive les coffres, c'est ça ? » « Oui, si ce sont des coffres, suivez-les. » « Entendu, commissaire. Pour l'instant, je crois qu'ils se contentent de tous les ramener à leur camp de base. » « Très intéressant. » « Pendant ce temps, dans la salle de commandement de la DPA, l'ambiance était plutôt détendue. » « On volait d'extraire deux pierres supplémentaires des points Bravo et Echo. » « C'était plus qu'Alpha et Charlie. » « Dans son laboratoire, le professeur Sattler observait la pierre qui avait été extraite du point Delta. » « Il était fasciné. » « Observez avec attention. Le cœur de cette roche est absolument sublime. » « On y voit l'univers. La forme de magie qui imprègne ce fragment est sans doute la même que celle qui fait les portes. » Déclara Boglob. « C'est très probable, en effet. » Répondit à Lyon, tandis que Compte Humas, lui, tenait dans ses mains la pierre qu'on avait extraite du point Echo. « Je sens la puissance écrasante de cette chose. Ces pierres nous donneront les portes dont nous rêvons depuis tant d'années. C'est maintenant certain. Nous touchons au but, mes amis. Nous n'avons jamais été aussi prêts. » S'exclama ce dernier. Alors que Compte Humas se rapprochait de Sattler, la pierre qu'il avait en main semblait comme attirée par l'autre, un peu comme un aimant, mais avec une plus grande distance d'attraction. Soudain, par mégarde, Sattler laissa échapper sa pierre de ses mains et cette dernière fonça dans la direction de sa sœur. Quand les deux minéraux se touchèrent, il y eut une sorte d'éclat de lumière éblouissant et les deux roches fusionnèrent en une seule. « Tout cela est absolument incroyable ! » s'exclama Compte Humas, des étoiles plein les yeux, tandis qu'un soldat venait l'informer qu'on venait d'extraire les deux dernières pierres du sol de marmotte. Sous-titrage Société Radio-Canada